La presse de ce lundi 1er février 2021, lu et commenté par Georges Détier Diop. À quand les élections locales ? Le chef de l'État les veut en 2021. C'est en tous les cas ce que confie Ismaël Amadjorfal dans le quotidien LAS. Le constitutionnaliste et ancien ministre de la Justice estime que le souhait du président de la République est d'organiser les locales au courant de cette année. Mais Ismaël Amadjorfal indique que c'est le dialogue national qui a dit qu'il faut au préalable auditer le fichier qui avait déjà un taux de fiabilité de 90% à la veille de l'élection présidentielle et qu'il fallait aussi évaluer le processus électoral. Ousmane Sonko est arrivé troisième à cette élection, troisième derrière Idriss Assek qui a rejoint la mouvance présidentielle. Conséquence, le titre de chef de l'opposition doit revenir au leader de PASTEF. De l'avis d'Ismaël Amadjorfal, le chef de l'opposition devrait être à défaut du second, le troisième. Le ministre à détail Ismaël Amadjorfal qui parle plus en détail dans un entretien à lire dans WALF quotidien. Entre autres sujets abordés, le mandat, la suppression de la ville, l'état de catastrophe sanitaire. Sud quotidien se fait d'ailleurs l'écho de cet entretien accordé à WALF TV et rapporte que Ismaël Amadjorfal fait savoir que le nouveau régime sur l'état d'urgence et l'état de siège élargi aux catastrophes naturelles et sanitaires est beaucoup plus soft. Selon lui, il n'y a pas de raison à s'inquiéter parce que le périmètre est bien circonscrit. En tous les cas, le couvre-feu est toujours en vigueur et une ancienne ministre, Souad, en a fait les frais. Il s'agit d'Aminata Lodieng. Elle a été arrêtée pour violation du couvre-feu. L'observateur informe qu'elle sera déférée au parquet aujourd'hui si les nombreuses interventions entreprises durant le week-end ne l'ont pas sauvée. L'observateur informe qu'en plus des infractions, de violations du couvre-feu et outrages à agents, Aminata Lodieng est accusé de faux et usage de faux pour avoir utilisé un faux laissé passé du palais de justice pour tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. La pandémie de Covid-19, justement, on en parle avec tribunes qui évoquent les difficultés à freiner la propagation du virus. Selon mon confrère, les cas issus de la transmission communautaire restent la principale bataille à gagner par les autorités. Car en cette deuxième vague, le scénario est encore plus catastrophique avec 1136 cas communautaires enregistrés en une semaine et 53 décès. Et qu'en est-il du vaccin ? Source A informe que le Sénégal a validé vendredi son plan de vaccination contre le Covid-19 qu'il a déposé sur la table de l'Organisation mondiale de la santé. Et le moins que l'on puisse dire, selon Source A, est que l'OMS n'a pas tardé à réagir. Elle a fait comprendre que dans la première semaine de février, elle va édifier sur la quantité exacte de doses dont elle va disposer. Tout comme l'OMS va dire aux autorités sénégalaises ce qu'elles pensent de leur plan de vaccination. Et comme on parle de vaccination, le quotidien national Le Soleil nous apprend que le groupe pharmaceutique turc Abdi Ibrahim veut s'implanter au Sénégal. Le chef de l'État s'est rendu d'ailleurs au siège du groupe lors de sa visite en Turquie ce week-end. Le couvre-feu et ses dégâts sur l'économie informelle, un large dossier sur le sujet à lire dans Enquête. La grogne des 100 voix. Selon Enquête, les gérants de Tangana, dibiteries, restaurants, fast-food et autres commerçants sont à l'agonie. Oubliés du plan de résilience et asphyxiés par la seconde vague, ils implorent l'État. Sur la problématique, l'économiste Khadim Bambadian souligne que l'État, en diminuant l'activité, perd des recettes alors que les dépenses augmentent. Aladien de l'UNAQUA ISA, lui, déplore le fait que quand il voit l'État, c'est surtout pour réclamer des impôts. A la une du quotidien Le Quotidien, les litiges fonciers et conflits communautaires. Le journal affirme que les litiges fonciers sont une bombe à retardement. D'après un répertoire des litiges fonciers et conflits communautaires mis en place par le ministère de l'Intérieur, il y a eu au moins 307 sur toute l'étendue du territoire national dont la résolution nécessite des mesures urgentes. Cet entretien à lire dans les échos. Un entretien avec le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise, Lat Diop. Au menu, la LONAS, la mairie de Guégué, le troisième mandat, l'exclusion de certains de l'APR. Ses relations avec Alé Oussal entretient aux pages 4 et 5 du journal Les Échos. Et pour terminer, Record s'arrête sur le match Tenguei FC-Diarafe de Dakar. Match comptant pour la cinquième journée de la Ligue 1 sénégalaise. Diarafe s'offre le derby du Cap Vert, titre le journal Record. Le Diarafe de Dakar a battu Tenguei FC deux buts à zéro. Première défaite donc du club rufuscois. Conséquence de cette victoire du Diarafe, le club de la Médina se hisse sur le podium avec le même nombre de points. Que le leader Diambar, TFC, Tenguei Football Club passe en deuxième position. A vos kiosques et bonne lecture.